Bonjour Abba Bakar Mboup. Bonjour Ndaï Koumbou. Voilà Abba Bakar Mbou, vous êtes le coordonnateur du collectif And Sam Djikoui. En fait, en fait d'actualité, deux homosexuels ont été pris en flagrant délit d'actes contre nature aux parcelles à Zassini. Que pensez-vous de ces faits qui nous replongent encore dans le débat de la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal ? Merci beaucoup Ndaï Koumbou. Permettez-moi d'abord de saluer en fait les auditeurs et l'ensemble des Sénégalais. Donc ce sont des faits de la société qui ne paraissent pas être le fruit du hasard. Aujourd'hui, ce sont des jeunes aux parcelles à Zassini et on en reverra encore et encore. L'homme est créé ainsi par fait, pêcheur. Alors, en tant que ça reste dans un cadre maintenant, en fait, je dirais privé, les dégâts sont limités. Mais quand ça pollue ou bien, ça se traduit dans l'espace public, ça nécessite en tout cas un mouvement d'ensemble en vue de l'éradiquer. Et cela requiert la responsabilité de la société dans son entièreté. Mais on devait s'interroger sur la récurrence de ces faits, aujourd'hui devenus quasiment banals au Sénégal. Au Sénégal, on ne connaissait pas ce phénomène, en tout cas tel que pratiquait aujourd'hui. C'est-à-dire des hommes qui s'accouplent entre eux ou bien des femmes qui s'accouplent entre elles. On ne le connaissait pas ainsi. On connaissait des hommes efféminés, par exemple, certes, mais pas ce phénomène-là. Si je ne m'abuse, ce phénomène est constaté au Sénégal depuis les années 2000. En effet, on se rappelle du mariage qui s'était produit à Mbaou. Si je ne m'abuse, c'était en 2008. Celui de Kaunak aussi, je pense que c'était en décembre 2015, etc. Avec d'autres aussi qui s'ont suivis. On se rappelle dernièrement, dans les félagos de Géjeouaï, d'autres jeunes ont été surpris. Lors de la Coupe d'Afrique aussi, vous savez, je pense à Sikap-Karap, que ce sont là d'une mosquée aussi. Il y a d'autres jeunes. Donc ce sont des phénomènes qui viennent, qui reviennent. Donc c'est cette récurrence-là, véritablement, qui inquiète. Mais ceci, en tout cas de mon point de vue, ne me paraît pas, en tout cas, le fruit du hasard. Ce n'est que, en tout cas, la face visible de l'iceberg. Et pour vous, quels sont les facteurs favorisant à l'amplification du phénomène de l'homosexualité, surtout au Sénégal ? Voilà. D'abord, en fait, il y a deux éléments, d'abord. Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est cet agenda-là international, porté par les Nations Unies et ses démembrements, pour, en tout cas, imposer ce qu'ils appellent, en tout cas, des nouveaux droits. Ce qu'ils appellent, en tout cas, la discrimination. Donc, pour essayer de les rallier sur toute la planète. Donc, il y a cet agenda-là, et l'Afrique n'est pas, en tout cas, ou bien le Sénégal n'est pas aussi épargné. Un agenda, en tout cas, transversal, impliquant, d'abord, sur le plan du droit, des lois, donc le droit international. Donc, je peux citer la résolution 17-19 du 15 juin 2011, donc, qui consacre des droits nouveaux, des droits nouveaux, en tout cas, qui concernent ces LGBT-là, avec les autres qui se sentent peut-être discriminés à l'échelle internationale. À travers aussi l'éducation. À travers l'éducation, par les principes directeurs internationaux sur l'éducation complète la sexualité, visant les enfants de 5 à 18 ans. Donc, ce sont les générations futures qui sont ciblées. C'est pourquoi je vous dis que ces phénomènes, on va les revoir et les revoir encore. À travers la diplomatie, donc, il y a les 5 obligations juridiques fondamentales des États concernant la protection des droits de l'homme, et qui est portée par les Nations Unies à l'échelle internationale. Il y a aussi, à travers, par exemple, l'autre cercle. L'autre cercle, par la charte d'engagement LGBT, sur le plan du travail. Donc, il y a les multinationales, aujourd'hui, qui occupent, en tout cas, la sphère privée, qui s'engagent, d'abord, à recruter, en fait, un quota de LGBT, et à financer, en tout cas, à travers, en fait, leurs ressources aussi, les LGBT. À travers aussi le PGA, pour les parlementaires du monde aussi, en vue de signer ou bien de faciliter leur intégration dans les sociétés. Ça, c'est le premier élément. Donc, je pouvais citer aussi d'autres éléments, mais on peut se contenter de cela. Le second élément, c'est qu'au niveau du Sénégal aussi, le gouvernement s'active à se conformer aux droits dits internationaux. C'est ce qu'il s'est fixé. Il y a un objectif clairement décliné dans la SNEC 2, dans la vision de la SNEC 2, c'est qu'il n'y aura plus, plutôt, de discrimination à l'horizon 2026 au Sénégal. Donc, ça, c'est un premier élément. Ou bien un premier sous-élément dans le second élément. Donc, l'autre élément, c'est que le gouvernement du Sénégal a inscrit aussi, dans la Constitution, ce qu'on appelle, entre quoi, les droits d'autrui, qui balisent un peu, ou bien qui effrayent un chemin pour la cause LGBT, donc à l'article 25, à l'énéa 3. Le terme « orientation sexuelle » aussi est mentionné dans le Nouveau Code de la presse, à l'article 18. On a retiré, en tout cas, les termes qu'elles a émènent dans nos cadres d'entités biométriques. Le sexe, malheureusement, est retiré dans nos permis de conduire pour y insérer, en tout cas, le genre. Un ministère en s'occupe de cela aussi, entre autres, cela. Donc, vu, en fait, ces deux éléments-là, à l'échelle internationale et sur le plan national, vous verrez qu'en tout cas, ce phénomène-là, ce phénomène, qu'on a, en tout cas, commencé à conséter au Sénégal depuis 2008, va s'amplifier de plus en plus. Et c'est pourquoi je pense que c'est un problème de société, comme l'a dit même, d'ailleurs, le président de la République, une fois à ITN. Donc, c'est un problème de société. Et seule la société sénégalaise, en tout cas, peut venir à bout, en tout cas, de ces phénomènes-là. Vous avez mentionné tout à l'heure le PGA. On entend parler du PGA. Que signifie le PGA ? Que représente le PGA dans l'agenda des LGBTI ? Le PGA, c'est un sigle qui résume un nom en anglais. Mais en français, ça veut dire tout simplement l'action mondiale des parlementaires. Donc, qui regroupe une centaine de pays dans le monde et des milliers de parlementaires aussi. Donc, ils ont sorti une brochure sur l'avancement des droits de l'homme et l'inclusion des personnes LGBTI, un manuel pour les parlementaires. Donc, à travers ce manuel-là, les parlementaires sont invités, à travers leurs partis politiques, puisqu'ils sont des élus, des élus du peuple, donc à travers d'abord leurs partis politiques, à travers, en tout cas, certaines alliances qu'ils peuvent trouver avec d'autres partis politiques, à travers, en fait, l'hémicycle, c'est-à-dire le Parlement ou bien le Sénat, à essayer de tout mettre en œuvre, afin que les droits des minorités ou bien des LGBT soient pris en charge, afin que la discrimination qu'ils subissent, en tout cas, puisse être éradiquée, mais surtout afin qu'ils puissent, en fait, bénéficier d'inclusion, c'est-à-dire qu'ils puissent participer, en tout cas, à l'effort national ou bien de toutes les sociétés. Donc, c'est pourquoi, donc, le PGA, là, est mis sur selle, donc, sur le plan législatif, donc, aider la culture LGBT, donc, à mieux s'impliquer, s'imprégner et bénéficier d'inclusion dans la société active. Alors, Bokar Moup, où en êtes-vous avec votre projet de loi criminalisant l'homosexualité ? Vous avez laissé tomber ou bien ? Non, on va revenir. Vous savez, on va avoir, en fait, une nouvelle assemblée. Je pense que ce sera la 14e législature. Donc, nous allons encore contacter, en tout cas, l'ensemble des groupes qui seront organisés. Et nous allons relancer, en tout cas, la proportion de loi, afin que celle-ci puisse, en tout cas, être réintroduite, donc, à l'Assemblée, pour qu'ils puissent faire l'objet de débats et d'une vote éventuellement. Voilà, il y a un autre problème de crise des valeurs. Il y a des longs motifs de jeunes qui étaient à Salé pour la fête du 15 août, qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour vous, comment peut-on lutter contre la crise des valeurs au Sénégal ? Vous savez, cette crise des valeurs-là, aujourd'hui, cette question a été posée, je pense, depuis les années 80 au Sénégal, avec les Assises nationales sur l'éducation. Donc, on avait constaté une certaine crise des valeurs, maintenant, qui s'amplifiait, qui prenait, en tout cas, une certaine dimension, et qu'il fallait essayer d'y remédier. Mais, pour essayer de solutionner cela, je pense qu'il y a certains éléments qu'il faudrait vraiment essayer de contrôler, que certains éléments soient sous contrôle. C'est-à-dire, d'abord, en fait, l'éducation des jeunes. Il faudrait cette éducation-là. Il faudrait aussi que la famille revienne, en tout cas, à sa posture d'entente. Malheureusement, la famille s'absure, est en train de s'effriter. Et ceci nous conduit, de plus en plus, en tout cas, à ce que nous constatons, malheureusement. Et c'est dommage. Donc, la famille doit reprendre, en tout cas, la mission qui est la tienne. En dehors de cela aussi, il faudrait que, véritablement, la société, dans son entièreté, on constatait au Sénégal, par exemple, chaque jeune qui sortait dans la rue, donc était sous la tutelle ou bien sous la responsabilité de la société entière, si tu ne fais pas, en fait, si tu fais quelque chose d'anormal, tout un chacun peut te corriger et tes parents seront vraiment ravis. Mais malheureusement, tel n'est plus le cas parce que cette société-là, malheureusement, ou bien il y a de nouveaux éléments qui intègrent, en tout cas, notre vie en commun. Et ceci, on ne le voit plus. Mais aussi, en tout cas, à travers les médias, et surtout ce que vous évoquez, c'est-à-dire, en tout cas, les réseaux sociaux. Vous savez, actuellement, on peut accéder à tout. Et c'est dommage, on peut accéder à tout. Et ce sont très souvent des enfants qui ne savent même pas, en tout cas, ce qui est bon pour eux ou ce qui est mauvais pour eux. Et ils peuvent accéder à n'importe quoi. Et ceci peut impacter, leur impacter intérieurement, leur fort intérieur, et peut les induire, en tout cas, à se comporter, ou bien les amener à se comporter véritablement de manière représentative. C'est pourquoi, donc, je pense qu'il faudrait que tous ces éléments vraiment fassent l'objet de vrais débats entre Sénégalais pour qu'on puisse, en tout cas, chacun en ce qui nous concerne, pouvoir apporter sa pierre dans cette reconstruction-là, ou bien dans cette réorientation, en tout cas, de notre société, qui est entrée véritablement de chavirée. Donc, pour vous, il faut réguler les réseaux sociaux pour lutter contre la crise des valeurs, oui ou non ? Mais absolument, il le faut. Vous savez, dans certains États, dans certains États responsables, mais vous ne pouvez pas accéder à certains sites, ou bien à certaines plateformes, ce n'est pas possible. Mais quand on nous parle de démocratisation, en tout cas, de l'accès à l'Internet, certes, en fait, c'est bien beau, mais le revers de la médaille, on le voit aujourd'hui. N'importe qui peut accéder à n'importe quoi. N'importe qui peut accéder à n'importe quoi. Allez, par exemple, en Chine, vous ne pouvez pas accéder à Facebook. Ils ont leur propre Facebook. Allez, par exemple, en Iran, allez dans le Golfe, il y a certaines plateformes dont vous ne pouvez pas accéder. Et je pense que ceci, vraiment, c'est très responsable. Parce que la majeure partie des gens ne savent pas. Alors, les gens qui ne savent pas, si vous les laissez en faire faire ce qu'ils veulent faire, ils peuvent, en tout cas, faire de n'importe quoi. Et ceci, c'est la responsabilité, en tout cas, de la société tout entière, mais surtout de l'État aussi. Je pense qu'on doit réguler ça, qu'on doit avoir des restrictions en cela aussi, pour que les personnes puissent accéder à certaines plateformes ou bien à certains sites. Il faudrait véritablement qu'ils puissent, en tout cas, au moins, j'ai eu d'une certaine, je ne sais pas, l'âge peut compter. En tout cas, la dimension de la personne aussi peut compter, comme ça se fait en Iran, par exemple. Vous ne pouvez pas accéder, je ne parle pas, en tout cas, des réseaux sociaux. Même les plateformes de télévision, vous ne pouvez pas accéder à certaines télévisions quand vous n'avez pas un certain niveau sur le plan, en tout cas, des connaissances. Donc, ça, je pense qu'il faut qu'on essaie d'aller dans ce sens-là. Ababa Kambop, Réumé FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du collectif Andu Sam Mujikoi.